Est-ce que tu as une vision sur l'évolution de ce marché du porno dans les 5, 10 prochaines années ? Tu as une idée de là où ça va ? Ouais, 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 ouais. Et c'est vraiment un sujet intéressant parce qu'on se demande un peu tous où ça peut aller. Tellement il y a une saturation du marché par une abondance d'offres, on se dit mais où ça va à part se péter la gueule ? Parce que quand il y a trop d'offres, les gens ne vont plus payer tellement c'est gratos. Et donc les producteurs n'auront plus d'argent. Et si ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus payer les modèles. Donc il n'y a plus de porno. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et on se dit pourtant, ils continuent d'en avoir. Comment ça se fait ? C'est pour les raisons que je t'ai dit précédemment. Il y a des modes du porno. Il y a des qualités aussi. Tu vois, il y a des nouvelles technologies qui permettent de filmer en 3D, ce genre de trucs. Il y a des actrices que les gens veulent suivre. Ils ne veulent pas mater du porno, ils veulent mater cette fille. Et cette nana, elle est nouvelle. Et les nouveaux films qu'elle a sortis, pour les avoir, il va falloir payer. Par exemple, tu vois. Donc il va y avoir une starification, par exemple. Ça, c'est une évolution intelligente. Quand tu starifies une star du porno et que tu veux vraiment son contenuel. Ce n'était pas le cas par le passé ? Il n'y avait pas eu toujours de la starification ? Tu penses que c'est quelque chose qui est nouveau ? Si. Non, non. Ce n'est pas nouveau. Mais ça fait partie des choses qui font que ça marche encore. S'il n'y avait pas de starification. En fait, si toutes les nanas faisaient du porno avec un sac sur la tête et qu'on ne voyait pas leur gueule, ça n'irait pas du tout. Tu vois, il faut qu'on puisse identifier quand même. Qu'on puisse dire, tiens, je regarde cette fille. Et je crois vachement à ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, en... Comment j'appelais ça ? Excuse-moi. Ah, en coopératif de producteurs indépendants. C'est-à-dire, par le passé, toutes les productions de porno, c'était des gens qui avaient beaucoup, beaucoup de pognon. Tu vois, des gros studios, des grosses productions. Et globalement, ça s'est pas mal pété la gueule. Et aujourd'hui, ce qui émerge, c'est des tout petits producteurs. Ce que j'appelle des tout petits producteurs, c'est une nana qui est toute seule chez elle, qui va faire de la webcam. Et qui va avoir un certain talent, une certaine créativité. Et en plus de la webcam, va faire des petites vidéos toute seule. Et en faisant de la webcam, ou en foutant des extraits de ses vidéos toute seule sur les tubes, elle va générer du trafic. Et ce trafic, elle va ensuite l'amener sur son site. Et sur son site, elle va proposer du contenu qu'elle a fait elle-même. Sans passer par une production, tu vois, des trucs homemade, home studio, qui sont de qualité vidéo, pas au top, tu vois. C'est pas comme un studio avec des putains de caméras hors de prix et des lumières et tout. Mais il y a un style et il y a un public pour ça. Et moi, je crois en ça. Je crois en l'acteur porno qui prend son indépendance et qui devient un peu producteur. Je pense que les gens, on n'en a un peu rien à foutre de voir des films porno à gros budget. Avant, il y avait ça, tu sais, il y avait des films porno qui valaient 80 000 euros de budget, le film, voire plus. Des genres de blockbusters du porno, il y a 20 ans. Ça n'existe plus aujourd'hui. Les gens n'ont plus rien à foutre. Ou il y a quelques rares spécialistes qui font encore ça. Mais c'est pas la grosse partie de la production. Plus ça va et plus il y a des petits producteurs, comme moi, tu vois. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais centraliser des petits producteurs de qualité que je vais sélectionner. Genre faire mon label qualité des petits producteurs indépendants, les inviter dans un réseau. Et le mec, le client qui vient dans ce réseau a accès à toutes ces productions indépendantes de qualité. En gros, un peu comme du porno bio. Un peu comme quand aujourd'hui, sur YouTube, les gens ont envie de suivre un créateur. Et les grandes marques de médias sont en train, au fur et à mesure, de perdre un petit peu la main dessus. Parce qu'elles sont driveées par une institution et pas par une personnalité. De plus en plus, les gens ont envie de suivre un individu et de s'accrocher, d'avoir la sensation d'avoir créé une relation. Ben ouais, on va chercher de l'individualité. Et ce qui est naturel, surtout dans une société comme la nôtre, qui est en train de totalement perdre son identité, moi je suis sur l'identité sexuelle, donc je reviens souvent sur le sujet de l'identité. Tu sais, les hommes qui se sentent plus des hommes, les femmes qui se comportent comme des bonhommes avec le féminisme, il y a une vraie perte d'identité. Et dans ce manque d'identité, je pense qu'instinctivement, le consommateur va chercher des identités fortes. Plus ça va aller. Je le souhaite en tout cas. C'est à mon avis ce qui sauvera les civilisations, on va les tirer vers le haut. À l'inverse, tout ce qui est produit de masse, genre TF1 et toute cette merde, qui tire les gens vers le bas, qui s'adresse aux gens comme s'ils n'avaient pas d'identité, comme s'ils étaient tous identiques, à produire un truc le plus mainstream possible, c'est à l'inverse de ça. Là, il n'y a pas de recherche d'identité. Il y a une recherche de produit qui va convenir à tout le monde. Du mass marketing. Et j'espère que la solution sera d'aller à l'inverse du mass marketing. De faire des produits spécifiques par des créateurs de contenus qui ont une vraie identité, une vraie âme. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcasts ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.